Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous apporte encore une fois, comme toutes les années, le dimanche après-pâques, l'histoire de Thomas. Thomas, le disciple qui est connu comme celui qui doute de la résurrection de Jésus. Et il y a eu, je suis sûr que vous avez entendu plusieurs sermons, plusieurs réflexions, que douter ce n'est pas vraiment un péché, que ce n'est pas vraiment mauvais. Puis douter, c'est ça qui nous amène un peu plus loin dans notre foi, qui peut renouveler notre spiritualité. Ceci dit, au cours des derniers mois, au cours des dernières, un an à peu près, c'est un petit peu différent. Le besoin de réhabiliter Thomas n'est pas le même. Depuis qu'on a appris de nouvelles expressions comme fake news, alternative facts, depuis qu'on a appris l'existence de personnes qui sont payées pour créer et propager des théories du complot, depuis qu'on voit des politiciens, des spin doctors qui ne se cachent même pas pour nous dire, pour prendre des mauvaises nouvelles, pour nous dire que c'est une bonne chose pour notre société. Le problème dans notre monde, présentement, ce n'est pas qu'on doute, c'est qu'on ne doute pas assez. Il y a des choses, puis on ne se pose pas la question si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Et, c'est un peu ça, dans ce contexte-là, d'arriver dans cette histoire-là de Pâques, de la résurrection, bien, c'est un peu difficile à croire, puis à accepter, et pas de se dire, bien, ça doit être quelque chose que les disciples ont inventé, pour se donner du momentum, puis continuer leur truc, puis... C'est pour ça qu'on peut voir Thomas un peu comme quelqu'un d'entre nous, dans le sens, quelqu'un qui a le gros bon sens, je pourrais dire. Peut-être celui qui dit tout haut ce que les autres disciples ont peur de dire, ou sont un peu embarrassés, parce que... Mettez-vous dans les souliers de Thomas. Ses amis arrivent, ils disent, on était tout seuls, dans une salle, les portes étaient barrés, puis boum! Notre ancien maître est apparu de nulle part, c'était lui, tu sais, comme... Il y a une expression qui dit, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est pas vrai, mais ça sonne son un peu, là. Thomas dit, bien, avez-vous des preuves, quelque chose? Pas vraiment. Maintenant, il dit, bien, avant de vous croire, j'aurais besoin de voir pour moi-même, là, tu sais. Puis ça me fait penser un peu à ces... Par exemple, quand il y a une tragédie, il y a un avion qui s'écrase, par exemple. Bien, les familles, souvent, ils vont vouloir aller sur le site de l'écrasement, ou voir des débris, parce que voir les lieux, voir les débris, bien, ça va les aider à avoir un peu de... Je sais pas, les aider à continuer, puis de fermer cet épisode-là. C'est un peu ça, Thomas, dans le fond. Le maître est mort, là, il dit que t'es revenu à la vie. Il dit pas non, mais donne-moi-en un petit peu plus pour que je te crois, là, tu sais. Et quelques temps plus tard, bien, Thomas est là, Jésus apparaît, et Thomas croit. Peut-être, ce qui est difficile pour Thomas, c'est d'accepter que... D'accepter la transformation de Jésus de Nazareth en le Christ ressuscité. C'est un peu comme Marie de la semaine dernière, de l'externel la semaine dernière, est dans le jardin, puis là, le Christ ressuscité apparaît, puis là, elle pense, bien, que c'est Jésus, puis qu'elle va reprendre sa vie comme si rien n'était, puis continue business as usual, comme on dit en anglais. Thomas, bien, lui, c'est la même chose, là, il veut voir si c'est vraiment le corps de Jésus, il veut voir le trou des clous, puis si c'est ça, c'est lui, si c'est pas ça, c'est pas lui. Mais, surtout dans l'Évangile selon Jean, la résurrection, c'est une question de transformation, c'est une question de changement, c'est une question d'être différent. Et c'est ça que les disciples ont de la difficulté à comprendre, initialement, et c'est ça aussi qu'on a de la difficulté à comprendre, parce que, quand on parle de Jésus de Nazareth, c'est quand même assez facile de comprendre. C'est un homme qui a vraiment existé il y a 2000 ans, c'est un grand prédicateur, des paroles pleines de sagesse, de compassion, aimez-vous les uns les autres, il est mort. Ça, c'est pas très, très difficile, là, à accepter. Mais là, on parle du Christ ressuscité. C'est Jésus, mais pas vraiment Jésus. Il a transformé, il est différent. Il passe à travers les portes, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Puis là, on se pose la question, mais là, la résurrection, comment ça marche, là? Puis ensuite, on est forcé de se poser la question, est-ce que je crois vraiment en ça, la résurrection? Puis si j'ai des doutes, si je suis pas sûr, est-ce que je suis un mauvais chrétien, je suis un mauvais croyant? Puis bon, peut-être, il y a 2000 ans, c'était des choses possibles de croire en ça, mais aujourd'hui, on a des connaissances en biologie. C'est difficile, ça fait qu'on n'est pas sûr. Puis là, lorsqu'on parle de nos valeurs aux gens, bien, ça serait fun d'avoir un petit peu plus d'informations, d'avoir des preuves, quelque chose de solide. mais c'est d'y aller peut-être dans le mauvais angle. L'expérience du Christ ressuscité, c'est pas une relation d'une personne à une autre, c'est pas comme, j'ai vu, j'ai vu, j'y ai touché. C'est différent, sentir cette présence-là, sentir cette réalité-là. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que le Christ semble être très bon pour rejoindre les personnes où ces personnes-là sont, et les rejoindre de différentes manières parce qu'ils sont différents. Par exemple, Thomas, il a besoin de voir, bien, le Christ va se présenter, il va voir. Mais pour d'autres, c'est très différent. Ça peut être les histoires qu'on a apprises quand on était jeune, puis en lisant la Bible. Pour d'autres personnes, c'est des expériences personnelles qui ont senti la présence du Christ dans leur vie. Ça peut être en communauté, comment la communauté s'est rassemblée autour d'eux pour les aider. Peu importe l'expérience, c'est d'avoir cette ouverture. Cette ouverture, et c'est ça, je pense, que l'histoire nous enseigne, qui veut nous transmettre, puis que ce qu'on est appelé à faire, c'est d'être ouvert. Être ouvert à cette présence-là qui est intangible, mais pour plusieurs, très réelle. Et que ça peut transformer nous, ça peut transformer les gens autour de nous, ça peut transformer notre société, notre monde. Et c'est ça, l'idée de la résurrection. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'être capable de ressentir cette transformation-là, d'être capable de vous ouvrir à ces possibilités-là autour de vous. Je vous souhaite quand même du chocolat cette semaine. Et portez-vous bien, et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501